bonjour aujourd'hui une vidéo sur excel qui va nous faire gagner beaucoup de temps c'est comment créer ici du bouton personnaliser pour faire au lieu des fonctions par exemple ici on a des espaces ici pour supprimer l'espace ici donc il faut faire la fonction supprimer espaces sur une autre colonne puis écraser ici les données donc ça va prendre du temps donc on va voir ici on va créer des macros qu'on va mettre sur forme du bouton pour faciliter la tâche exemple ici on va donc développer ici on va donc supprimer espaces je vais donc nommer ici une macro supprimer ici espaces comme ça je vais donc la créer donc créer ici et ici donc on va la créer ici voilà donc on va créer et ici for each cell and selection sel point value égale application point application point worksheets je peux prendre ici worksheets mais sans s fonction point trim c'est à dire supprimer l'espace je vois la parenthèse je vais mettre sel point value et je vais fermer la parenthèse mais avant tout il faut mettre et faut mettre ici next pour fermer la boucle et il faut donc définir ici dim sel as range sont des cellules voilà donc ici voilà donc pour supprimer ici sur cette plage ici je vais donc retourner ici sur ma macro et je veux donc exécuter ma macro sur cette plage là pour supprimer l'espace je veux donc tester par là qu'elle a supprimer l'esprit mais le problème qui se pose c'est lorsque je je sélectionne une colonne toute une colonne qui qui contient plusieurs lignes voient des milliers de lignes ça va prendre beaucoup de temps et nous ont donc il faut donc ce serait resté sur la sélection même si on prend la colonne donc c'est ce qu'on va voir donc pour remédier à ceci je vais mettre ici donc la dernière ligne ici donc ici que je vais appeler ici dernière ligne dernier voilà égal sélection donc on va mettre ici la dernière ligne sur sélection je vais donc mettre ici find il va trouver donc la dernière ligne watts ici je vais mettre ici deux points et entre guillemets ici étoile il va donc faire ici chercher la direction deux points égale xl previews ici la ligne donc c'est alors voilà ici égal voilà donc ça si on a défini donc c'est la dernière ligne ok donc ici si on va mettre ici if c'est le point là c'est à dire si la ligne de la cellule les supérieurs ici à gagner la ligne si si voilà d'un on va sortir de la ligne donc il existe quoi voilà donc je vais tester ici sur cette voie là c'est déjà sélectionné je vais donc rester ici attendez on n'a pas définir ici il faut définir ici la dernière ligne donc jim dernière ligne as as double parce que c'est pour prendre beaucoup de nombre de chiffres très grands et je veux donc tester voilà donc il a supprimé ici ici donc voilà si on veut par exemple on écrit ici des textes ici avec des espaces il veut retourner ici on va prendre toute la colonne je vais retourner ici et je vais donc exécuter voilà donc il a supprimé c'est à dire les les espaces donc voilà ça c'est pour supprimer les espaces si on veut par exemple de la même façon faire je vais donc recopier ceci ici mais je la renommée ici c'est à dire majuscule si je vais mettre ici majuscule ici donc ici c'est la même chose la dernière ligne donc sauf qu'ici je veux si je veux si l'une voile ici est égal à e 15 je vois la parenthèse cellule c'est elle point value voile et je ferme c'était pour n'importe quelle cellule ici elle va la rendre majuscule et si c'est majuscule donc je vais tester ici donc faut mettre ici d'abord les cellules qui sont minuscules ici je veux pas d'exemple entre si comme ça si je veux donc sélectionner cette colonne je veux la rendre majuscule je vais donc ici et je veux exécuter voilà donc la rendre tout ceci en majuscule et la même chose pour rendre tout ceci en minuscule pour faire ceci en minuscule je vais donc copier tout ceci ctrl c ici ctrl v et je vais mettre ici minuscule minuscule comme ça et ici je veux mettre l case l case voilà je vais donc exécuter ici voilà voilà que la mais ici ceci on ok donc ensuite pour tout ceci donc je vais enregistrer la macro ici sur je vais prendre la macro je vais l'enregistrer sur du complément excel si je vais donc nommer ici code si voilà enregistré donc ok ensuite je clique sur développer et sur personnaliser je vais donc ici sur personnaliser le ruban et si je vais donc crier ici un onglet ici nouveau onglet voilà que je vais renommer ici mes codes mes codes comme ça voilà et ensuite donc ici je clique ici et surtout ici les macros je peux ajouter ici sur ceci majuscule ajouté minuscule ajouté et suppression ajouté et je veux mettre ok donc sur mes codes ici voilà donc majuscule minuscule suppression je peux donc personnaliser ici donc personnaliser le ruban et si sur mes codes je peux cliquer ici et majuscule majuscule je peux donc ici le renommer et je peux donc ici ajouter ici par exemple majuscule je peux prendre ici une icône ici de majuscule par exemple celle-ci voilà et minuscule je veux la renommer avec par exemple ceci voilà et supprimer espace avec par exemple une colonne ici par exemple ici voilà et je mets ok donc lorsque je veux supprimer ici par exemple cg ici comme ça même pour faire faire comme ça si je veux donc supprimer espace je sais que c'est comme ça sur mes codes supprimer espace voilà que ce qui se passe je veux rendre ceci ou minuscule mes codes donc si minuscule si je veux majuscule toujours majuscule donc voilà mes codes ici et je peux donc ajouter ici autant de codes que je veux de cette façon pour faciliter la pâche ok voilà donc je vais ok à la prochaine